Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil. Alors, petit résumé de l'épisode précédent comme d'habitude, j'en profite pour mettre mon chronomètre pour pas faire de la merde. Voilà, alors l'épisode précédent, bon du coup, oui, j'avais un peu galéré parce que j'étais bloqué, j'étais resté bloqué une heure hors vidéo, parce que je tournais en rond comme un fils de pute, je m'énervais en plus de ça, parce que je trouvais pas ce qu'il fallait faire. J'ai lâché mon ruban ? Non, je l'ai encore, je vais faire ça en vous parlant. Alors, oui, du coup, on a découvert qu'en fait, dehors, c'était pas vain en fait, l'utilisation de la batterie pour l'ascenseur, parce qu'en fait, il fallait vide l'eau du bassin, le bassin qu'on avait vidé pour passer. Et à la base, en fait, ça bloquait un passage avec une cascade, là où il y avait les chiens qui m'ont attaqué il y a deux épisodes, et du coup, en fait, ça nous a amené dans une espèce de grotte où c'est bourré d'hunter, c'est infesté. Et là, il y a un traître, en fait, qui a tué Enrico, Enrico, on a retrouvé Enrico, c'est un membre de l'équipe Bravo qui avait survécu, et là, un traître t'a tué, mais qui est ce traître ? Je pense que tout le monde le sait, mais je vais pas le dire. En tout cas, c'est parti. Et là, j'ai trouvé un cylindre, on va voir à quoi ça sert, à mon avis, c'est ici, dans la pièce où on va arriver. Mais attention, parce que j'imagine qu'on va sûrement se taper encore quelques saloperies, c'est pas possible qu'on se tape rien, là, j'y crois absolument pas. Par contre, oui, je crois qu'il y a un rocher au-dessus, non ? Oh mon dieu ! Oh polo ! Et si j'y vais, est-ce qu'il descend ? Il y a du sang sous le rocher, ouais. Non, il veut pas me défoncer, bon, d'accord, très bien. On va là-bas, du coup ? C'est vrai que les rochers, ouais, c'est... J'ai esquivé deux rochers, ça a fallu me tuer. Ah oui, ce que je voulais faire, du coup, c'est par là, ça se passe là-bas. Est-ce que, du coup, si je le remets dedans, ça change quelque chose ? Il y a du jus. C'est le bouton qui clignote, t'appuies sur l'un, deux, ok. Le un, le deux, le trois, le quatre, rien de ce produit. C'est génial. Et en plus, il revient dans mon inventaire tout péter. C'est magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Putain, et en plus, il tourne du mauvais côté, mais quel enfer. Et en fait, mais le code, ça tombe, il est directement sur le cylindre, tu te bais ou quoi ? Ah ouais, c'est ça, en fait. Mais quel connard. Ah là là, donc c'est 4, 2, 3, 1. Ah là là là, évidemment, hein. Quel fail, là. Donc 4, 2, 3, 1. Oui, alors, 4, 2, 3, 1. On dirait que l'alimentation est établie. Waouh. Je n'ai plus qu'à me barrer. C'est bien. Bon, du coup, est-ce que je prends l'herbe qui traîne là-haut ? Je suis probablement. Pourquoi tu l'as pas ramassé, espèce d'en... Oui, je prends, oui. Parce que du coup, est-ce que tout est vert, maintenant ? Je check, mais oui, c'est ça. Allez, on continue. Bah oui, hein. Et du coup, on descend encore plus profond. Putain, c'est l'enfer. On va arriver chez Satan, ça continue, hein. La musique commence un peu à... S'accélérer. Il y a quoi par là ? Ouais, j'avais vu qu'il y a un autre passage, là, du coup, grâce aux cartes. Un coffre. Très intéressant, ça. On peut encore descendre, ça s'arrête jamais, j'en peux plus. Mais on va laisser ça ici. La manivelle, en vrai, je sais pas si je vais m'en servir. On va voir ce qu'il y a en bas. Je reste prudent, bien évidemment. C'est quoi, cette merde ? J'ai l'impression que c'est un... Y'a un truc au-dessus, ouais, c'est un broyeur, j'ai l'impression. Compacteur déchet. Euh, oui. Je vais devoir broyer quelque chose, au moins, c'est ça ? Très bien. Je garde en mémoire. Ok. Ok, ok, hein. Parce que, ouais, ça marque, il y a encore des trucs à ramasser ici, mais moi, je vois rien, hein. Bon, alors, je suis aveugle, probablement. J'essaie de longer les murs et de spammer la touche de ramassage, mais... Ah, c'est peut-être après, à mon avis, hein. Alors, on va voir ce qu'il y a là-bas. Putain de couloir. C'est quoi, ça ? Ah, merde ! Ah, putain, non, c'est elle. Un levier barré actionné, ouais. Ah, ouais, mais il me faut un lance-flamme. Attendez, ouais, parce que... Ah, ça va, en fait, je peux l'esquiver facilement, en vrai. Ça, c'est pas... C'est pas la mort, euh... J'ai le temps de faire ma vie, elle est lente, en plus. Non, c'est bon, tout va bien, en fait. Ça va. Je m'attendais à un truc plus violent, quoi. Ah, c'est timé. Bon, c'est vrai que je prends un peu mon temps, là, mais... Allez, c'est bon, j'arrête les conneries. J'ai tout ramassé. Bah, c'est ici qu'il faudrait aller avec le lance-flamme. Pour l'instant, je l'ai pas. Allez, viens, j'ai pas envie qu'elle me fasse un prank, là, ou qu'elle fasse le tour, là. Allez, descends. Je suis fou, allez. Voilà. Bon, ça, c'est de la brain deer, hein, je vous le dis. Ouais, allez. Putain, qu'est-ce que t'es lente, bordel. Allez, on passe par là. Ok, bah nous, Chase, enfin, Chase, ouais, c'est un grand mot, hein. J'ai paniqué sur le coup, mais bon, ouais, ça va. Rien d'impressionnant, hein. Carrément pas. J'imagine qu'ici, je vais sûrement trouver le lance-flamme. Faut pousser cette caisse. Pour quoi faire, je ne sais pas. On va le découvrir. Ah, je pense que c'est bon, là, je peux pas grimper dessus. Non, je peux pas grimper dessus. Euh, ouais. Ça la met où, bordel ? Attends, oui. Là où je regarde, c'est par là. Attends, ça l'a ramené au début. Faut que je retourne là-bas, vraiment. Attendez, hein, on va combiner déjà. On aura un soin au cas où, ça pue la bite. Bon, on va passer là où il y a la... Lisa, je crois. Ah, c'est la fille, un machin, là où il y a... Je sais plus comment il s'appelle, ce connard. Elle est là, ok. Ça va me faire avoir, hein. En vrai, je cours, c'est bon. Je m'en bats les couilles, je l'attends pas. De toute façon, il n'y a aucun danger, quoi. Tant qu'on ne sait pas surprendre. Sauf dans ce couloir-là, ouais, là, ça peut être le drame. Alors, il arrive où se... Pourquoi ça... Elle déconne, la console, là ? C'est quoi, ces conneries ? Peut-être à cause de l'humidité, je pense. Alors, j'espère que j'ai vu juste... Que c'est revenu ici. Sinon, je vais faire un aller-retour. Ouais, elle est là, la caisse, voilà. C'est bon, donc ça, j'imagine qu'il faut l'emmener au broyeur, du coup. C'est bon, tout fait sens dans ma tête. C'est magnifique. On ne se coince pas comme un débile. Allez. Tombe dans le broyeur. Voilà. Et laissez-moi deviner, un lance-flamme dans une des caisses, pour continuer, comme le veut le scénario. Ah bah oui ! Mais putain, je vous jure. Après, c'est téléphoné, mais bon, le jeu a de l'âge aussi, hein. L'ançoit à me casser, on s'en fout. Avant que ça rentre dans l'encolure, je m'en fous. C'est vrai que là, du coup, il est cassé, moi, il s'est fait écraser en même temps. Là, c'est que l'extrémité. Je ne peux pas la réutiliser, c'est dommage, ça m'aurait fait gagner du temps, tant pis. Bon, je vais laisser le soin à la maison, par contre. Ça me fera un emplaçant supplémentaire, parce que bon, déjà que je n'ai pas beaucoup de place. Allez, hop. La manivelle, je ne sais pas, je vais la garder un petit moment encore. On verra après. Allez, on retourne voir Lisa. J'espère qu'elle ne va pas me mettre un prank à apparaître là, devant moi, là, parce que sinon, ça serait le drame. Non, c'est bon. Tu vois bien. Elle est là. Tu as du mal un peu à te mouvoir dans ton environnement, toi, ma chère, hein. Allez, approche. Allez, viens voir papa. Ah, ce qui m'emmerde, c'est que c'est timé, cette merde, hein. Allez, mets le lance-flamme. C'est bon. Allez, ciao. Où est-ce que j'atterris, là, du coup ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu l'as allumé ? Non. Une grande collection de poupées. Elles sont toutes vieilles et usées. Je suis où, là, bordel ? Il y a des vieilles poupées et bougies usées sur la table. C'est un rite satanique, là, ou... ? Il s'est passé quoi, ici, bordel de merde ? Oh, non. Oh, je vous déteste. Oh, je vous déteste. Non, pas dans l'eau, quoi. Je vais me taper quoi, là-dedans ? Il y a des chaînes, là, contre les murs, OK ? Par contre, oui, j'ai... Ça marque qu'il y a des objets à ramasser, mais je vois rien, hein. Bon, peut-être plus tard. Ou alors, c'est moi qui ai mal visé avec le briquet ? Non, on s'en fout, en fait. Non, 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 c'est bon. C'est bien par là, il faut continuer. Très bien. Ah, des serpents ! Ah, putain ! J'espère qu'ils sortent pas de l'eau. Ils ont pas l'air de sortir de l'eau, et jamais je repasse par là, moi, c'est mort, hein. Oh, ta bijou. Eh, bah, le voilà ! L'octogone de pierre. Il faut se faire mieux accompagner de quelques notins. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Virus progéniteur administré. Jessica, virus administré type A. Plasmolyse, des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion de virus négatif, action de destruction du corps. Lisa, virus, il me semble bien que Lisa, hein, voilà. Administré type B. Plasmolyse, des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus positif, mais retardé. Modification corporelle, résultat constant observé. Etat de source d'observation pour protection. Georges, action, euthanasier. 30 novembre 1967, quelqu'un a laissé un journal. 14 novembre 1967. 15 novembre 1967, la piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman, où l'ont-ils emmené ? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble, m'a-t-elle abandonné ? 15 novembre 1967, j'ai retrouvé maman, nous avons dîné ensemble, j'étais très heureuse. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas ma vraie maman, le même visage, mais différentes intérieures. Je dois la retrouver, je dois lui rendre son visage. Oh merde. J'ai repris le visage de maman, personne ne peut voir, ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi, oh. Pour qu'elle ne s'en rie pas, parce que maman, triste, si je la retrouve son visage. 17 novembre, ok. Dans la boîte au dehors de maman, vraie mère, peut-être ici. Cube en pierre dure. Ça fait mal, câble d'acier qui bloque, pas voir maman à cause de 4 pierres. Génial. Ouais, j'ai raté des objets dans cette telle-là. En même temps, il y a des serpents dans l'eau, tu... C'est sûr que je raterais un truc, t'es sérieux ou quoi ? Il y a des trucs en haut. J'en sais pas. Ah, il y a des herbes à la con. C'est pas ça que j'en cherche, hein. Voilà, après je peux combiner les deux herbes et je vais les prendre. Et là... Ouais, j'ai tout pris, voilà. Bon, bah nickel. Combiné. Tac, voilà. Ils ont fait spray de mettre l'eau, ils ont été intoxiqués ici, quoi. Ils sont sympas, hein. Allez, on se casse. Où est-ce qu'on va ratterrir, bordel de merde ? Quelle exploration, en tout cas. Ah, excellent ! Je suis revenu là ! Oh, mais... Ce level design, putain. On dit Dark Souls, mais leur level design du monde, mais putain, celui-là, il était pas mal dans son genre aussi, hein. Nom de Dieu ! Oh, c'est ouf ! C'est ouf ! Putain, c'est juste dingue, quoi. Bon. Du coup... Oui, bah du coup, ça, je vais pouvoir combiner, hein, du coup. Tac, voilà. Ça, c'est ce qu'on aime voir, on est content. Ouais, donc la manivelle, j'en ai plus besoin, clairement, là. C'est fini, hein. Tac. Par contre, je me suis toujours pas... Je n'ai toujours pas utilisé ces putain de symboles... Médion d'Aig, Médion du Lou, hein. C'est dingue, hein. Ouais, j'ai toujours pas été à gauche, là-bas. C'est ouf, hein. J'étais derrière la cascade, ok, mais j'ai jamais été... Putain, c'est... C'est du délire, c'est du délire. Y'a tellement de trucs. C'est impressionnant, quoi. Bon. Maintenant, réussir à revenir au manoir en vie. Ça va pas être une mince affaire, je vous le dis. Parce que là, à mon avis, le chemin va être long. J'hésite même à sauvegarder, mais non, allez. Je suis pas un petit sexe non plus. On va faire en sorte que ça se passe bien. Bon. Reste plus qu'aller sous l'escalier, du coup. Là, ça marchera. Putain, je vais me taper quoi, moi ? Allez, spoiler alerte, je vais pas aimer ce qui va m'arriver dans les bois, là, hein. La dernière fois, y'avait un zombie, ici. Il est là. Il est par terre, ici, mais il se relève pas. Il était rouge, hein. J'ai vu son pied rouge, hein. On va arriver là où j'ai eu le magnum. J'espère que c'est encore les corbeaux, que c'est pas autre chose. Évidemment. C'est totalement autre chose. Putain de zombies qui ont popé, ici. Bon, je les ai passés, hein. C'est bon. Allez. C'est tout, c'est terminé, là, please. Il n'y a plus de vent, alors, on notera. J'entends dans le kajibi. On va bientôt retourner dans le manoir, là. On va prendre ça. Et ça y est, là, j'ai les deux qui fonctionnent parfaitement. Là, par contre, on n'est pas à l'abri qu'il y a des hunters qui ont repopé, hein. C'est ça, l'arnaque. Non, toujours rien. Bon, ça va. Pas trop méchant, pour l'instant. Vous savez quoi ? Je vais quand même sauvegarder, hein. On va pas arrêter la vidéo, là, je vous rassure. Mais je vais sauvegarder par acquis de conscience. Parce que là, je trouve qu'on a fait un gros pan. Allez, les rubans encreurs. Tac. Et je vais peut-être m'équiper, là, je sais pas, en fait. Le petit flingue, là, peut-être qu'on va plus taper de hunter. Plutôt des zombies, là, je sais pas. Vu qu'on est dans le manoir. Euh... Tout, tout, tout. Allez, je vais prendre le petit flingue à la place, là. On va le prendre un petit peu. Même si c'est dangereux, je m'en fous. D'ailleurs, où je l'ai posé... Ah, ok, là. Va bien, je sais pas ce qu'il fout, là, mais c'est pas grave. Allez, machine à écrire. On va sauvegarder, oui. Tac, voilà. Voilà. Alors, on va reprendre le petit flingue. Je vais déposer le ruban. Ah, on peut passer à cinématique, ouais, d'accord. Je m'en rappelais plus. Très bien, allez. Du coup, euh... Du coup, je... Est-ce que je prends les munitions de fusil à pompe, quand même, hein. Après, j'aurai deux slots de libres. Ouais, allez. Le fusil à pompe, c'est mon bro. Il m'a jamais déçu. Le magnum, je le garde contre une plus grosse saloperie, parce que, ouais, je sais que dans le 1, le boss du... Enfin, ça a tellement été spoilé. De toute façon, c'est le tyran. Je crois que le magnum sera utile contre lui. Je pense. De toute façon, je repasse par là, hein. Je prends pas de risques inutiles. Alors, ce chemin que j'ai fait, fait et refait, quoi, bordel. Toujours les petits corbeaux. Alors, tourne dans le hall d'entrée. Et là, c'est rencontré avec notre destin. C'est parti. Allez, alors, du coup, tac. Et du coup, tac, voilà. Césame, ouvre-toi. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? Toute cette exploration à la con pour récupérer ces deux emblèmes, moi, je suis curieux de savoir, hein. Ah, mais j'ai pas de rubancreur, mec. On peut sauvegarder ici. C'est pas rassurant. Y'a un coffre ici. C'est deux fois plus pas rassurant. Est-ce que j'aurais dû sauvegarder ici ? J'en ai moins sûr. Vous savez quoi ? Tant pis, yolo. Je vais réutiliser un rubancreur. On va bien voir ce qu'il y a derrière. 24 minutes, c'est bon. Je peux encore continuer un peu avec vous. Je vais reprendre un rubancreur, hein. Je vais pas... C'est-à-dire, j'ai versé sur les sauvegardes. De toute façon, je pense qu'on approche bientôt la fin du jeu. 14 sauvegardes. Je pense que c'est amplement suffisant. Allez, ouais. Je vais reprendre ça, regardez ici. Comme ça, je suis sûr que... Si jamais y'a une merde, parce que ça sent le boss, du coup. Et pour un boss, je prends que le petit flingue. Je prends pas de magnum, vous voyez. J'ai tellement de balles de petit flingue, il faut que j'utilise. J'ai pas envie de consommer mon magnum. A moins que ce soit le tyran. Mais je pense pas. On n'a pas encore vu de labo, quoi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une échelle, ok. On va ramasser ou pas? Non. Bon bah écoute, on prend l'échelle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? What? Oh non, c'est elle là. Ah attends, y'a des trucs là, ouais. Je sens que c'est pas bon ce que j'ai fait là. Regarde. Je peux pas faire le tour par là? Non, c'est un plan cul. Ah merde, oh non, me fais pas de mal, s'il te plaît. Je suis gentil. Ouais, merci. C'est bien, t'es conne un peu. Et ce passage de merde avec la maniabilité camion-citerne, c'est horrible un peu, non? Putain, c'est la tête de sa maman, t'es sérieuse? What? La pêcheresse oubliée. Y'a un squelette dans ce cercueil, mais y'a autre chose. Photo de famille. C'est une lettre. Ma petite Lisa, jour après jour, je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes en blouse blanche ont fait un peu disparaître les démangeaisons. Aujourd'hui, ils m'ont injecté une substance nutritive selon eux. Après les piqûres, ta maman n'arrive plus à réfléchir normalement. Elle est choquée et triste, car parfois elle est incapable de se souvenir de vous. Ta maman a très peur, peur de tout oublier, surtout toi et ton papa. Au visage, les moments que nous avons passés ensemble, tout se brouille dans mon esprit, s'obscurcit. Oh Lisa, j'aimerais tellement pouvoir toucher ton visage et te prendre dans mes bras pour que toutes ces merveilleux souvenirs de toi et de ton papa me reviennent. Lisa, nous ne pouvons plus rester ici, nous devons nous échapper. Écoute-moi Lisa, notre seule chance est de nous enfuir lorsque nous serons ensemble dans le laboratoire. Nous ferons semblant d'avoir perdu connaissance. Et l'homme en blanc aura le dos tourné, nous tenterons le tout pour le tout. Lorsque nous serons sortis de là, nous chercherons papa ensemble, tu as compris ma chérie. Sois forte Lisa, le 13 novembre, Jessica Trébord. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et Wesker ? Wesker s'occupe de cet endroit mais veut avancer. Très bien. Attendez, je regarde un peu le chrono du coup. Bon, c'est bon, on va continuer un petit peu jusqu'à trouver la prochaine salle de sauvegarde, j'imagine. Bon, Wesker qui a très bien joué là du coup. Ouais, j'ai vu qu'il allait faire un truc avec les... Ouais, finalement j'ai pas tiré, j'ai précisément pas tiré de coup de feu en fait quoi. C'est Wesker qui l'a occupé pendant que je faisais un peu ma tambouille là. Je suis où la bordel. Ah bah voilà, j'y suis à cet endroit de merde. L'emblème de l'aigle. Ah putain, il va falloir que je retourne au coffre. Vous savez, j'ai compris. Et là c'est le loup, ouais bah oui. Les deux emblèmes que j'ai chopés, voilà. C'est ici qu'il faut les utiliser. Bon bah j'ai plus qu'à retourner au coffre. Très bien. Bon, j'imagine que Wesker est plus là. Ah si, il est toujours là. Il est toujours là. Wesker le bro. Ou pas. Même si tu m'as laissé des munitions en mange, t'es dans la merde. C'est quand même une sacrée ordure. Allez, retour au coffre. Et vous savez quoi, avant de prendre ces médaillons, bah forcément je vais les sauvegarder. Je vais vous laisser là les amis. Ça va en être atteint la demi-heure. Bon, on vous aurait quand même vu une phase de boss, entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça un boss, c'était une phase, ouais, c'était une énigme en fait. Une énigme action. Allez, tac. Je suis à 18 sauvegardes, tout va bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu les amis. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et activer les cloches pour une... La cloche, pardon. Pourquoi je dis les cloches ? Pour les notifications. Et moi je vous fais des bisous à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao. Ciao.